Yo les bros, j'espère que vous allez bien, c'est Fitz et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends. Aujourd'hui les gars, on va les showcase Trunks et Mai du haut sur Dragon Ball Legends. Nouvelle unité rouge pour la team future, également la team famille de Vegeta si l'on veut, puisque vous allez voir que ses passifs vont être centrés, du moins une partie de ses passifs vont être centrés sur ces teams-là. Disons que ça serait un petit peu dommage de jouer en dehors de ces teams-là, puisqu'on perdrait un passif assez important du personnage. On va en parler tout de suite. Au niveau des statistiques à 3 étoiles, puisque je l'ai 3 étoiles le personnage, il a des stats assez mauvaises, moyennes. Plutôt, on ne va pas dire mauvaises, mais moyennes. Comme vous pouvez le voir ici, pour du 3 étoiles, il n'a pas de million de force, il n'a pas 200 000 d'attaque physique, il n'a pas 200 000 d'attaque Kikoa, mais il est proche des deux. 133 000 et 132 000 en défense, bref, il a des stats moyennes. Pas mauvaises, mais plutôt moyennes. Il va ramener une Strike dans le deck qui rend 5 de Ki, une Kikoa dans le deck qui rend 5 de Ki également. Donc ça, pour le coup, c'est plutôt sympathique. La carte Strike va infliger avec 30% de chance la Super Saignée. C'est dommage, dommage, dommage de ne pas avoir plus que 30% de chance de mettre la Super Saignée sur les strikes. Ne serait-ce que 50%, ça aurait été beaucoup plus impactant. L'aspect est très intéressant, puisque celle-ci va augmenter de 25% les dégâts infligés par les alliés pendant 15 secondes. Malheureusement, elle est uniquement en dégâts élevés, mais boost des dégâts des alliés de 25% pendant 15 secondes, c'est très intéressant. Par contre, la carte verte qui régénère la force de 15%, donc on a un heal qui rend 50 de Ki en plus de ça, qui nous rembourse 31 de Ki, augmente de 20% les dégâts infligés par le Trunks pendant 15 secondes et augmente de 15% les dégâts d'ulti et les dégâts spéciaux infligés jusqu'à un cumul de 2 fois avec une annulation impossible. Donc dans l'idée, c'est bien d'essayer de faire 2 cartes vertes avec le Trunks avant de caler l'ultime, histoire d'avoir un ulti qui soit boosté à 30%. L'ulti, justement, parlons-en, il va infliger des dégâts colossaux avec 100% de percée de la réduction adverse. Et lorsque l'attaque touche l'adversaire, on va réduire de 5 secondes la mise en attente des alliés Futur et Famille Royale de Vegeta. Donc voici pourquoi c'est mieux de le jouer avec cet archétype-ci. Et on va également récupérer notre jauge de téléportation. Le main va nous permettre de tirer l'ultime, d'avoir 20 Ki, donc de jouer l'ulti. En plus de ça, on aura 30% de dégâts d'ulti supplémentaires sur le main. Si j'ai déjà fait 2 cartes vertes avec Trunks, j'ai un boost de 60% des dégâts d'ulti, ce qui devient clairement très correct. La Cap Z augmente de 26% l'attaque physique de base des classes Futur et des classes Famille Royale de Vegeta. On passera à 30% de défense et d'attaque physique de base pour les classes Futur et les classes Famille Royale de Vegeta à 6 étoiles. Donc encore une fois, le personnage est vraiment fait pour être joué dans l'une de ces deux teams-là. On a un anti-tag pour les classes Régène et les classes Cyborg. 20% de dégâts face à ces tags-là avec une annulation impossible, donc ça c'est plutôt sympathique. Une fois entrée en scène, les effets suivants s'activent. On va tirer une carte verte, ce qui va nous permettre de jouer justement une verte pour le boost de l'ultime. Donc on aura un boost de 15% gratuit avec, en plus de ça, une Régène de Force de 15%, 50 de Ki et 20% de dégâts sur le Trunks, donc c'est intéressant. A chaque entrée en scène, le personnage a de la vitesse de pioche pendant 15 secondes. Et chaque fois qu'on utilise une carte d'art physique ou d'énergie, on va augmenter de 10% les dégâts infligés par les classes Futur ou Famille Royale de Vegeta alliés pendant 10 secondes. Donc bien entendu, ça marche sur lui-même, ce qui fait qu'à chaque Strike, chaque Kikoi, il va se booster de 10% de tous les dégâts. Mais attention, le boost est assez court puisque c'est 10 secondes, donc ça va être dur de vraiment profiter en tant que boost sur les alliés cependant. On va gagner 30 de Ki lors du repli et les effets suivants s'activent au début du combat. Il a 50% de dégâts infligés avec une annulation impossible, 25% de réduction des dégâts subis avec une annulation impossible. Donc dès le début du combat, Trunks a 50% de dégâts. S'il se retrouve face à Régène ou Cyborg, il a 70% de dégâts. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt quand même correct. 70% de dégâts juste comme ça si on est face à Régène ou Cyborg, sachant qu'à chaque carte qu'on va jouer, on va récupérer 10% de dégâts supplémentaires pendant 10 secondes. Donc le personnage fouleur très facilement avec 80-90% de dégâts face à la team Cyborg ou Régène. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. 25% de réduction, sachant que tout ça, c'est des annulations impossibles. Mais en plus de temps, de ça, à mesure que le temps de combat s'écoule, les effets suivants s'activent tant que vous n'êtes pas KO. Donc dès que vous êtes mis KO, ça ne marche plus. Après 20 secondes, augmente de 20% les dégâts infligés, annulation impossible. Donc après 20 secondes de combat, nous avons 70% peu importe le match-up et 90% face à Cyborg et Régène. Et donc là, il va falloir très facilement avec les 100-110% d'augmentation de dégâts, ce qui devient vraiment bien. Après 35 secondes, réduit de 5 le coup de toutes les cartes d'art. D'ailleurs, en fait, j'allais dire Strike ou Kikoa, parce que généralement c'est ça. Mais non, mais là, c'est toutes les cartes d'art, donc ça, c'est sympa. Et après 50 secondes, augmente de 20% les dégâts infligés par les alliés. Donc encore un bonus pour le Trunks lui-même, mais également pour les alliés qui seraient avec lui. Donc ça, c'est quand même un bonus plutôt sympa. Le Trunks a quand même beaucoup d'augmentation de dégâts, finalement, puisqu'il a 40% ici, au maximum, 50% ici. Donc après 50 secondes, le passif numéro 2 lui donne 90% d'augmentation de dégâts indispélables. Je rappelle, à chaque fois qu'il joue des cartes, il se booste, il booste les alliés. Et en plus de ça, il a également un anti-tag. Donc ce Trunks, il va avoir des possibilités de faire mal, mais est-ce que c'est, j'ai envie de dire, envisageable de rester en vie plus de 50 secondes avec un personnage comme lui, sans l'avoir avec énormément d'étoiles ? Parce que certes, il a 25% de réduction, mais il n'a pas des stats défensifs de ouf. Alors après, il se joue en team future, team famille royale. Il y a des cap Z HP, il y a des cap Z défensifs dans ces teams-là. Donc c'est la réponse, enfin c'est la question à laquelle on va essayer d'aller trouver la réponse dans cette vidéo. Comme d'habitude, les gars, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. Bienvenue à vous. On est parti pour le showcase. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, à me dire dans le showcase, dans l'espace commentaire, ce que vous pensez du Trunks. On va aller jouer dans la team future à la place du Goku bleu rouge, tout simplement. C'est parti pour les games. Let's go ! Premier match-up, on va commencer directement face à une team Super Saiyan. Donc ça va être clairement intéressant, mais c'est un mauvais match-up pour le Trunks, puisqu'il n'y aura pas de jaune face à nous. Ça, c'est une absolue certitude. On va partir avec Vegeta, très certainement avec le Trunks et Black Goku, je pense, vu qu'il y a le Broly Zenkai à la place de Vegeto. Mais bien entendu, encore une fois, c'est un mauvais match-up pour Trunks. Ça va prendre en compte, déjà, en face, il n'y a pas de jaune. Et secondement, en plus de ça, il y a le Badak Zenkai. Et en plus de ça, puisque ça ne s'arrête même pas là, on n'a pas tant de strike qu'on aimerait avoir. Par contre, là, je peux déjà faire la verte. Ça peut être assez sympa pour aller me soigner sur le Trunks. Je vais devoir mettre Black Goku ici, puisqu'il a déjà pris un peu trop de dégâts, le Trunks, là, clairement. Oh, bien joué, ça. C'était un très joli move de la part de l'adversaire, là, le fait d'avancer et de faire la verte. Très bien joué. Là, c'est Black Goku qui va prendre pas mal de dégâts. Ouais, ça va encore. Je pensais prendre plus que ça, honnêtement. Alors là, ce qui est intéressant, par contre, c'est... Bon, par contre, double verte. Le truc qui est vraiment intéressant dans la team, c'est qu'on a deux personnages qui vont permettre de réduire le temps d'attente, puisqu'on a Trunks avec son ulti. Et on a bien entendu Vegeta avec son main. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt pas mal, pour le coup. Il n'y en a rien pour nous, pendant ce temps. On va laisser Vegeta, je pense, ici. Parce qu'il a sûrement le Rising Rush. Enfin, en tout cas, c'est possible qu'il ait le Rising Rush, déjà. Donc on préfère laisser Vegeta, je pense, là. Et Switch sur... Sur... Gjitta, bien sûr. Alors, on va transformer Black Goku, ici, histoire d'aller se soigner, d'aller avoir de la vitesse de pioche. Et puis, on va pouvoir faire la petite carte verte, également. Donc ça, ça va être plutôt sympathique. En plus de ça, je récupère uniquement des Blasts. Donc c'est absolument parfait. Donc là, on n'a pas encore le bonus de Trunks sur les alliés. Il va apparaître à partir de 50 secondes. Pour rappel, donc dans 5 secondes, on aura le bonus de dégâts de Trunks sur les alliés. Donc à noter que c'est quand même largement possible de l'avoir, ce bonus de dégâts, finalement. Donc là, Black Goku, il est en train de faire un taf monstrueux. Et il va prendre le kill même sur... Sur le Gogeta. Donc ça, c'est une très bonne chose. Ça y est, on a le bonus de dégâts de Trunks, là, qui est activé. Donc Trunks a lui-même forcément tous ses bonus de dégâts, par la même logique, j'ai envie de dire, entre guillemets. Là, Badak va tuer Vegeta. Il va tuer Vegeta sans faire l'ulti. Ok, c'est intéressant. C'est intéressant, puisque du coup, il n'a pas récupéré son esquive. Donc forcément, moi, j'ai pu faire mal derrière, là. Un petit Perfect Dodge et le kill ici. On va pas de ça sur Trunks. Faire cette carte verte pour aller se soigner et avoir le deuxième bonus de dégâts de l'ulti. Qu'on va jouer maintenant l'ulti, d'ailleurs. Alors, voyons les dégâts qu'il met sur un Broly Zenkai l'ulti, sachant qu'on a fait les deux vertes et qu'on a tous les bonus de dégâts de Trunks. Sauf qu'on n'est pas face à un réjet. Ah oui, quand même. Ah, quand même. Par contre, là, j'avoue que c'était plutôt pas mal, ça, les dégâts, là, du Trunks. Sur le Broly Zenkai. Il est Zenkai 7 en face, le Broly, les gars. Il est Zenkai 7 et mon Trunks, c'est 3 étoiles. Alors après, j'ai le Vegeta qui est mort aussi, c'est à prendre en compte. Donc j'ai un bonus de dégâts, encore une fois, supplémentaire grâce à ça. Mais, il n'empêche que ça reste quand même vraiment impressionnant, je trouve, les dégâts faits par le Trunks ici. Je vais sûrement me faire Rising Rush rosé ici, je pense. Ouais. De manière assez logique, hein. Bon, ben, il a contré le Rising Rush, donc ça nous a un peu mis dans la panade. Mais ouais, j'avoue, bien, bien surpris, là, du Trunks, dans le bon sens, clairement. Dans le bon sens, ici, la surprise du Trunks, là, parce que... C'est quand même assez ouf, ce qu'il vient de faire dans la game, sur le Broly Zenkai. Alors, bien sûr, hein, tout ce qui est intéressant aussi, c'est ce qu'on ne voit pas, de la part du Trunks ici, donc, son côté support sur les alliés, qui est super intéressant d'avoir les 20% de dégâts supplémentaires sur les alliés lorsque lui-même n'est pas là, en fait, à partir de 50 secondes. Donc ça, c'est sûr que c'est très intéressant d'une part, notamment pour le Black Goku, là, qui a fait des gros dégâts dans la game. Mais, en plus de ça, il faut quand même noter que lui, par contre, il a mis une sacrée pastille au Broly Zenkai, hein. Eh bien, on aura très certainement la chance de croiser le Trunks également face à nous, avec la team Famille Royale en face. On va prendre le Vegeta, puisqu'ici, forcément, il est très intéressant. Il n'y aura pas de bleu, donc on ne va pas partir sur Black Goku. Par contre, on va sûrement prendre Vegeto Blue, parce que je pense qu'il va jouer le nouveau Trunks, et ça va un peu plus... Ah, quoique je pourrais même prendre Mirai Gohan, ici, hein. Je pourrais prendre Mirai Gohan pour contrer le Vegeta violet, que ça ne serait pas ridicule du tout. Vegeto Blue, Mirai Gohan, ouais, je vais quand même prendre Vegeto Blue, ici. C'est parti, on est face au Trunks en couleur alternative, du coup, et on a directement l'open. Alors là, on voit que mon Vegeta peut, d'entrée de jeu, lui faire quand même tout de même assez mal, hein, franchement. Forcément le Vegeta vert qui arrive ici, pas très étonnant. Et mon Vegeto Blue, bon, après, moi, j'ai vraiment trop en Vegeto Blue, euh, trop étoilé, quoi. Donc forcément, il fait mal à... À contre... Par contre, je trouve vraiment qu'il fait mal le Trunks, quand même, en dégâts. Après, bon, le Vegeta n'est pas très étoilé en face, et c'est... Vegeta LF, c'est vrai que c'est quand même un vieux perso, maintenant, mais... Ah, j'ai déjà la deuxième verte. Ça, c'est vraiment bien. Le fait d'avoir cette génération de verte, là, c'est vraiment fort. Ok, dommage, on n'a pas mis la saignée. Par contre, niveau dégâts, vraiment, vraiment, hein, niveau dégâts, il est bon. Il m'a l'air d'être plutôt bon, ce Trunks, sachant que là, on n'a pas tous les boosts encore. Il manque le boost des 50 secondes. Après, bon, là, j'ai fait deux cartes vertes aussi. Donc avec deux cartes vertes, c'est vrai que j'ai deux fois 20% de dégâts supplémentaires. Donc ça, c'est vrai que c'est très fort, forcément. En tout cas, je suis persuadé, du coup, alors, je pensais pas au début, enfin, du moins, je me demandais, mais en tout cas, à étoile équivalente, il est plus fort que le Goku bleu rouge. Si jamais vous avez le Goku bleu rouge en Team Futur, c'est sûr et certain que lui, à étoile équivalente, est plus fort. Clairement, ça fait aucun doute. Ça, c'est une certitude. Le Vegeta, ici, on pourrait limite tenter une Cover Blast avec Vegeto, mais bon, pourquoi s'embêter alors qu'il a sûrement un Rising Rush, ici, et que Vegeta est très bien ? Pas besoin de switcher, on n'a pas de risque à prendre, ici, honnêtement. Donc on va voir les dégâts qu'il va mettre sur l'ulti, sachant que mon Vegeta est très étoile, et que lui, je crois pas qu'il ait fait les vertes, par contre, sur son Franks. L'ulti met vraiment des bons dégâts. Je rappelle, en plus de ça, il récupère la jauge de TP avec l'ulti, c'est vraiment fort. Vraiment, vraiment fort. Alors, la SP, par contre, ici, qui n'est pas une SP, bim, donc ça, c'est vrai que c'est un peu moins fort. Et là, bon, bah, Vegeto, il fait juste trop mal, quoi. Vegeto fait juste trop mal là-dessus. Malheureusement, pour notre adversaire. Ça va Rising Rush, mais bon, on est tranquille, là. Normalement, sur Rising Rush, ici, on donne le Vegeta, enfin, en vrai, on donne le Trunks, même, je pense, mais bon, ici, on peut se faire plaisir. Je crois que la game va être finie, là, tout simplement, ouais. La fin de la game, bah, encore une fois, une game intéressante de la part de Trunks. Après, les gars, on est en début de saison, ça va prendre en compte. En face, c'est pas forcément les plus grosses teams, etc. C'est pas des teams du top 2000, ça, c'est sûr et certain. Mais là, il n'y avait pas de quoi spécialement trouver la team honteuse, hein. Elle n'était pas très étoilée, mais la team était quand même en place, quoi. J'ai envie de dire, c'est le genre de team qu'on peut croiser au début du top 10 000, quoi, littéralement. Donc là, le Trunks, ça fait un bon taf, honnêtement. Pour l'instant, je suis agréablement surpris du Trunks. On continue. Bon, alors là, c'est le pire match-up possible pour le Trunks. Donc, bon, normalement, jamais de la vie on prend. Bien sûr, ici, il n'y a aucun doute sur le fait que, normalement, jamais de la vie, vous prenez Trunks. Il n'y a aucun intérêt à le prendre ici, littéralement, normalement. On va le prendre, nous, pour le showcase, voir ce qu'il peut donner, quand même. Mais, bon, sans grande conviction, quoi. On va partir avec Black Goku, puisqu'ici, il va être trop fort. Mirai Gohan, aussi, il risque d'être sympa, vu que c'est une team Blast. Et Trunks. Donc, forcément, en face, ça joue Blue Blue Purple avec le Krilin pour booster tout ça au milieu. C'est assez intéressant comme une game team. Et nous, on est déjà sur des bons petits dégâts rentrés sur le Goku Namek, même s'il n'y a rien d'incroyable. C'est pas si mal que ça, non plus. Allez, première verte sur le Mirai Gohan, ici. On va essayer de récupérer notre jauge d'esquive avec Mirai Gohan. Parfait. Parfait, parfait. Peut-être un petit pas de côté, là, qui va être fait, c'est pas impossible ? Ouais. Donc, ça aussi, c'est excellent pour nous. Et forcément, il y a un qui arrive. Quand on va Rising Rush avec Black Goku, là, on s'embête pas. Pour l'instant, vous avez vu, Trunks, on ne l'a pas sorti. Pas besoin, pour le moment. Bon, de toute façon, je vous l'ai dit, ce n'est pas une game pour lui. Donc, il va rentrer surtout pour sa double esquive, je pense. Et puis, si on atteint les 130 secondes, il va booster les alliés au niveau des gars. Donc, c'est intéressant. On tue le Krilin. Donc, là, par contre, il va falloir faire attention, puisque maintenant, les Goku vont être ultra énervés. Ça, c'est à noter. Ah, on ne tue pas le Krilin. Ok, le Krilin, il y a Xengai qui tanque un Rising Rush de Black Goku Rosé. C'est intéressant, ça. C'est clairement intéressant, même. La Trunks, il va prendre relativement cher, je pense. Mais bon, je m'y arrive à Gohan en cover. Ça, c'était pas cool. Ça, c'était pas cool du tout, même. Ok. Malheureusement, pour lui, en face, là, je suis trop au niveau des... Enfin, j'ai trop des bonnes décisions, là, dans les timings, depuis tout à l'heure. C'est n'importe quoi. Krilin, ici, forcément. Logique. Logique, logique. On va essayer de garder la verte pour Trunks, peut-être. Ouais. Là, on va switcher sur Trunks, faire la verte. Donc, on a un boost ultime, là. On peut faire le main, ici, pour essayer de... En fait, là, ce qui va être intéressant que je l'utilise, c'est qu'il va nous permettre de remettre le... Enfin, si on peut le faire. Non, on ne pourra pas le faire. Je vais mettre... Oh, d'accord. Bon, voilà. Trunks, comme prévu. C'était pas sa game. C'était pas sa game du tout. On n'aurait pas dû le prendre, clairement. Le Rising Rush, et on va finir avec Myrae Gohan, du coup. Bon, on a le Rising Rush qui va arriver, le deuxième, et puis même Myrae Gohan, de toute façon, a clairement ses chances. Et puis, en plus de ça, on compte le Rising Rush, de toute façon. Écoutez, on va vous dire que là, on est méga bien. Puisqu'ici, Myrae Gohan va trop casser les couilles à Goku. Même si, attention, Goku, niveau dégâts, il rigole pas du tout. Pas du tout, du tout, même. Allez, ultime ici. Je pense qu'il y a moyen qu'on le finisse. On va voir. On a le bonus de... De dégâts de cette fête AP, etc. Mais on n'aura pas fini beaucoup d'un mec, non. Il fallait rester quelques points de vue, malheureusement. Et l'aspect pour finir. Ok, impeccable. Bon, bah, Trunks n'a servi à rien, comme prévu. Trunks n'a servi absolument rien dans cette game. En même temps, bon, c'était débile de le prendre. Voilà, je voulais vous montrer que... Après, c'est pas tout le temps vrai. C'est pas juste parce qu'un personnage est à full contre-type dans cette game-là que c'est forcément débile de le prendre. Il y a certaines situations qui vont se passer des fois où le personnage, il est tellement fort que même face à des teams avec beaucoup de contre-type, ça peut être intéressant de le prendre. On va penser, par exemple, à Vada Kesséji, Broly LF. Ce genre de personnage, on peut voir que ce n'est pas le cas de Trunks. Pour le coup, pas exemple. On continue. Également, une team future face à nous. Moins étoilée que la note, clairement. Donc ça, ça va jouer dans le match. La bonne nouvelle, c'est qu'il y aura très certainement Mirai Gohan. Donc ça va être sympa pour le Trunks. Et c'est parti. Double jaune, même en face. Donc là, Trunks va se régaler, potentiellement en tout cas. Alors là, il devrait être bien tanké. Ouais, forcément, avec l'avantage type, il tanque bien par contre. Puisqu'il a 25% de réduction. Et voilà, dès qu'on sort de cet avantage type, c'est moins intéressant. Après, le personnage, il a de quoi soigner. Donc, c'est pas forcément un drame. Voilà, on va faire une première verte sur le perso. Donc là, ça va le soigner. Ça va nous rendre du ki. Et là, ce qui est plutôt très bon même, c'est qu'on peut potentiellement... Ben, on peut rien du tout. Elle va passer ou pas ? Non, elle passera pas. Elle passera pas. C'est dommage parce que sinon, on avait le boost sur les alliés. Si ça passait, bien sûr. Et la deuxième verte. La deuxième verte, du coup, qui va finir de booster nos dégâts d'ulti. Putain, par contre, c'est vrai que niveau soin, c'est propre aussi. Niveau soin, c'est quand même plutôt propre. Le fait de regagner du ki, c'est... Bon, par contre, ça lag beaucoup trop. Je peux pas avancer. Et voilà. Là, ce qui est intéressant, bien sûr, c'est d'aller chercher... Les 20 ki avec l'ultime. Donc, il va mettre Black Goku. Mais il va prendre cher, Black Goku, là, quand même. Même si on a pas tous les boosts, je pense qu'il va quand même prendre cher. Il est pas transformé, en plus. Ah, ce ulti de Trunks fait vraiment mal. Cet ulti fait vraiment, vraiment mal. Sachant que là, on a pas les boosts... Fini-nous, on a pas les derniers 20%. Trunks, il est de nouveau disponible. Grâce à la mise en attente de... De Rosé. Oh là là, Rosé dans la team. On a pas les bonus de Trunks, encore. C'est dans 10 secondes qu'on aura les bonus de Trunks sur la team. Kill, ici. Vert, ici, c'est plus... Bon, pour récupérer du ki, hein, que... Et freeze, qu'autre chose. La vitesse de pioche, là, qui est grave efficace. On va tuer Black Goku Rosé. Pas fait gaffe aux étoiles. Je crois qu'il est 7 étoiles, Black Goku Rosé. Donc, on lui met quand même des bons dégâts, honnêtement. Et là, ça y est, on a le bonus sur les alliés. De Trunks. Là, franchement, c'est plutôt propre. C'est plutôt propre, franchement. Bon, en face, après, il est quand même un petit peu moins expérimenté, aussi, au niveau du jeu. Ça joue, mais... Ça change rien aux dégâts du Trunks, ça, par contre, hein, qu'il soit expérimenté ou pas en face. Et en l'occurrence, je trouve qu'il fait encore une belle performance, le Trunks, ici. Je connais pas, moi. Je suis quand même assez agréablement surpris de ce qu'il aura fait dans les games. Franchement. Rising Rush, ici. Alors, attention, parce que face à Mirai Gohan, c'est jamais vraiment trop gagné, non plus. Mais bon. Normalement, on est quand même à l'abri, là, vu qu'on a encore le Trunks. Dans tous les cas, le Trunks s'émail. Bien entendu. Et voilà, on va pouvoir finir ici, gentiment. Sur le Switch. Avec ses Blasts. Ok, encore une fois, une bonne game, franchement. Franchement, pour du 3 étoiles, c'est pas mal. Il est plus fort que ce que je pensais. Vraiment, il est vraiment plus fort que ce que je pensais. Alors, il est loin d'être incroyable à 3 étoiles. Mais il est plus fort que ce que je pensais. Et à mon avis, là, par exemple, si je l'avais 9 étoiles, par contre, il serait vraiment très fort. Il serait vraiment très, très fort. Et il prendrait la place de rouge dans la team. Clairement, 9 étoiles, c'est une certitude. Mais là, 3 étoiles, mon Goku bleu rouge, je le trouve quand même un petit peu meilleur. Donc, voici pour ce showcase de Trunks et My Duo. Dites-moi ce que vous avez pensé dans l'espace commentaire. J'aurai très certainement l'occasion également d'aller jouer en team Famille Royale. Mais ça sera moins fort que dans ma team future. Parce que ma team future, bah voilà quoi. Comme tu peux l'avoir ici, ma team future a commencé à devenir vraiment, vraiment impressionnante à force. J'espère que la vidéo vous aura plu, les gars. Si c'est le cas, je vous compte sur le pouce bleu. Vous abonner, c'est pas encore fait. Portez-vous bien, mes frérots. Bye bye tout le monde. Ciao, ciao.